Les auditeurs sont très nombreux à réagir dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs après la suspension de Michel Platini qui vous non plus ne vous laisse pas indifférent. Il était le roi de l'anticipation, il n'a rien vu venir, il était le leader de l'équipe, il laisse les avocats parler à sa place, il évitait les coups, il est aujourd'hui KO. En trois mois, Michel Platini a tout perdu. Son élection à la FIFA, son fauteuil à l'UFA et pire encore, son honneur. Trois mois qui ruinent 40 ans de carrière, de victoire et de sourire. La chute est fascinante, elle rappelle la disgrâce de ces dictateurs contraints de quitter le pouvoir en 24 heures quand ils ne sont pas exécutés sur place. Personne n'est intouchable, trois ballons d'or ne protègent rien. Quand le FBI enquête, Michel Platini a continué de jouer à la baballe quand il eut fallu prendre l'affaire au sérieux. L'ex numéro 10 des Bleus a reçu un virement qu'il n'aurait jamais dû recevoir. Depuis deux mois, on n'est jamais sorti de cette problématique. Peu importe les huit ans de suspension, en acceptant ces 1,8 million d'euros, Michel Platini a commis une erreur et même une faute. Elle l'a mis hors jeu jusqu'à nouvel ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada